bonjour à tous et à tous et voilà là on est le matin donc c'est l'heure du petit déjeuner alors aujourd'hui au programme ici comme vous le voyez j'ai un joli bol en fait de yaourt donc c'est du yaourt au lait de vache cette fois ci et je les mets dessus deux morceaux de pommes et de bananes donc une banane et une demi pomme et par dessus vous voyez à du muesli en fait c'est le muesli au baie de goji et au cranberry donc on voit les morceaux là c'est du cran c'est bon et là par ici vous voyez en fait c'est le miel vegan donc c'est délicieux pour apporter un peu de sucré et pour l'utiliser ici vous avez un thé enfin plutôt une tisane donc c'est de la marque jardin bio et c'est leur thé détox donc c'est juste que je dois le finir j'avais ramené sa france en février donc je continue à les manger et voilà j'ai hâte de manger tout ça à tout à l'heure alors nous nous voilà pour le déjeuner alors j'ai pas trop le temps donc en fait comme je vais partir là je sors du travail et là je pars à l'université donc je vais utiliser ces gros ingrédients là comme ce fromage aux noix donc voyez les noix même si on le sent pas trop au goût c'est pas trop flagrant le paprika chili philadelphia donc de fromage à tartiner de la sauce pesto parce qu'il faut que je la termine en fait tout simplement du pain complet avec des petites crônes 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 graines du poivron chaud des tomates cerises du concombre et voilà je vais faire un petit sandwich donc nous voilà pour la préparation du sandwich ça va être hyper simple donc je prends mon poivron et je vais écouter en fait couper en fait genre la quantité de poivrons de lamelles de poivrons que j'ai envie donc voilà moi je vais en opter pour quatre morceaux je trouve ça ensuite je vais couper les petites tranchonettes de concombre donc là je me permets de prendre la peau parce que c'est un concombre bio donc je ne crains un peu moins les pesticides cela dit il est entouré de plastique et ça ça m'énerve dans les produits bio allemands c'est que tous les produits bio sont dans plein de plastique donc en fait on perd un petit peu le côté écologique de la chose j'ai fini de couper mes tomates cerises donc je vais pouvoir commencer à tartiner ma sauce pesto sur mes tranches de pain complètes je vais maintenant pouvoir prendre ma fameux philadelphia au poivron et au chili et je vais venir tartiner pas dessus la sauce pesto alors ça me paraît d'un peu dégoûtant tous ces petits mélanges mais en fait les le goût de tomates avec le goût forcément poivrons chili va vont plutôt bien ensemble et voilà quand il faut terminer les fonds de tiroir on les termine n'est ce pas on peut maintenant passer à l'assemblage alors normalement ce que je fais c'est que maintenant je vais mettre le fromage au noir mais là je sais pas ce que j'ai fait voilà c'est l'émotion j'ai mis le concombre avant les tomates et puis les poivrons tout ça assemblé de façon homogène et ensuite le fromage voilà tout simplement voilà le résultat de la bête ce délicat petit sandwich miam 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 bon appétit c'est l'heure du goûter donc j'avais vraiment un petit peu faim donc j'ai décidé de faire un smoothie gingembre carottes bananes rucola je sais plus comment ça s'appelle et c'est le riz donc je vais mettre du chia et du jus de pomme parce que ça va un peu aider le côté sucré puisque j'ai pas mal de verdure etc je vais d'abord mettre les carottes et les choses qui sont plutôt dures parce que sinon ça a tendance un petit peu bas à pas bien se mixer il faut que ça soit plutôt près des lames donc je vais mélanger tous les ingrédients et puis ensuite ça va mixer dure ensuite je remplis jusqu'à la hauteur des fruits et des légumes de jus de pomme vous pouvez bien entendu mélanger eau et jus de pomme ou si vous voulez quelque chose de moins calorique moins sucré mettre que de l'eau par exemple et c'est parti et voilà le smoothie est prêt donc je vais pouvoir maintenant me le servir pour cela je vais bien sûr aller me chercher un bon petit verre parce que ça fait bien 500 millilitres donc il faut trouver un verre qui aille et puis ensuite on va bien entendu verser toute la préparation dans le verre et le boire petit à petit et oui vous ne rêvez pas c'est déjà l'heure de préparer le dîner pour cela je vais prendre des spaghettis biologiques que je vais faire cuire dans ce bouillon de légumes avec bien entendu pour donner un peu de saveur de l'échalote et de l'ail une carotte du pesto rosso donc à la tomate et du parmesan vegan avec pour accompagner je vais prendre de la roquette et de la tomate je vais m'amuser recréer les carottes en forme de spaghettis en utilisant ce petit objet donc ça fait très joli j'adore faire ça aussi avec les courgettes je fais chauffer les pâtes et cuire les carottes et on a un bon petit plat miam miam avec cela je vais accompagner d'un petit thé donc sweet chai donc un thé chai de la marque alnatura qu'on trouve chez bm bien entendu ça va me faire du bien ce soir et puis un petit dessert gourmandi j'aurais mangé une sorte de danette au chocolat noir alpro donc c'est du soja et je trouve ça absolument délicieux j'adore et je vous le conseille absolument vivement et voilà ma journée est terminée et on se retrouve sur les réseaux sociaux ciao